Ah, grand-papa Nintendo! Ben, grand-papa Nintendo, pourquoi je dis ça? Eh bien, j'ai toujours perçu Nintendo comme le grand-père des jeux vidéo, qui est dépassé par les temps modernes et la technologie, et que quand une nouvelle technologie arrive, ben, Nintendo est toujours 10 ans en retard sur les technologies. À mon humble avis, là, je vais être honnête avec vous. Et messieurs-dames, on a des rumeurs maintenant avec la Nintendo Switch 2, messieurs-dames, qui est reportée pour sortir normalement d'ici fin 2024, début 2025. Ce ne sont toujours des rumeurs, donc c'est à prendre avec un grain de sel ou de poivre, ce que vous aimez. Donc, messieurs-dames, les rumeurs indiquent que prochainement, avec la Nintendo Switch 2, avec le docking station, donc la petite affaire en plastique que tu mets dessus ta Nintendo Switch, parce que oui, bien sûr, ils vont rester avec le même modèle. Bien sûr, ils vont changer un peu l'aspect esthétique, mais ça reste toujours la même chose. Bien, maintenant, vous allez pouvoir jouer à la Switch 2 en 4K sur votre télé, mais sinon, au niveau de l'espèce de Game Boy, donc si tu transportes avec toi ta Nintendo Switch, comme si c'est une Game Boy, tu vas jouer en 1080p toujours. Donc, on n'est pas encore rendu là un progrès technologique du côté Nintendo, mais peut-être dans 40 ans, ça va venir. On verra avec la Nintendo Switch 8000, OK? On verra rendu là. Donc, sinon, je vais vous donner un peu de détails sur ce qu'ils ont annoncé, ou plutôt les rumeurs qui sont actuellement en cours sur la Nintendo Switch 2. Regardons ça, messieurs-dames. Donc, sur le site Internet GameIndustry.biz, un site que je fais énormément confiance, c'est des très bons journalistes, ils ont rapporté que de nouveaux matériels pour le successeur de Nintendo semblent avoir été divulgués. Ça vient directement de la source d'une publication Facebook de Mobapad, donc c'est un fabricant de périphériques basé en Chine, spécialisé dans les Joy-Cons et autres contrôleurs compatibles Switch. Ça vient quand même d'une source, on va dire, sûre pour l'instant. Donc, la Switch 2 est une évolution conservatrice selon Mobapad, de la console originale, et peut-être considérée comme une version pro raffinée de la Switch. L'écran de la nouvelle console serait plus grand et prendrait en charge une résolution de 1080p, wow! L'écran actuel du Switch atteint un maximum de 720p, bien que les joueurs qui l'utilisent en mode ancré verront 1080p sur leur téléviseur. Donc, j'imagine le mode ancré, vu qu'on utilise la vieille traduction, c'est ça. C'est en docking. Dans le docking station, ça va être toujours 1080p, peu importe. Donc, avec la Switch 2, maintenant, on va pouvoir jouer en 4K sur ta télé. Donc, enfin, après tant d'années, ils arrivent à la nouvelle technologie. Bon, il faut dire quand même que la PS5 de nos jours est en 4K, on va se le dire, et que la PS6, qui est supposément annoncée pour 2026 en même temps que GTA 6, risque d'être en 8K parce qu'on est rendu maintenant dans une nouvelle ère. On est rendu dans le 8K. Beaucoup de monde achète ça, même si je trouve que c'est débile. Personne ne devrait acheter ça pour l'instant parce que, bro, on est encore sur le 1080p. Relax avec ton 8K. À un moment donné, on va être rendu à 24K, puis ça va être débile. À un moment donné, combien de pixels tu as besoin dans la vie pour jouer à des jeux? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, j'ai 1080p, c'est suffisant. Bref, donc, félicitations à Nintendo d'être entré dans le 21e siècle. Bravo à vous, Nintendo. Je suis fier de vous. Donc, suite à ça, l'appareil devrait prendre en charge tous les contrôleurs Joy-Con et pro-existants, y compris les produits Mobapad. Mais il semble peu probable que les Joy-Con d'origine soient connectés au Switch 2. Les nouveaux contrôleurs seraient plus petits, se fixeraient via une station d'accueil magnétique plutôt que l'ancienne manière de stocker tes petits Joy-Con. Le Switch 2 serait également rétro-compatible avec tous les jeux physiques et numériques de l'original, avec un emplacement pour cartouche qui lira les cartes du jeu Switch. Cependant, Mobapad a signalé que les jeux Switch 2 seront sur de nouvelles cartes conçues pour ne pas fonctionner avec la console actuelle. Donc voilà, messieurs, dames, c'est ça qui arrive avec la future Switch 2. Moi, je veux dire, honnêtement, qui joue encore à la Switch? Sincèrement. Je veux dire, on a la Xbox, PlayStation, PC. C'est la seule raison pourquoi moi, j'ai la Nintendo Switch à la maison. Je ne sais même pas laquelle j'ai. Je pense que j'ai la plus vieille. La seule raison, c'est pour jouer aux jeux des franchises. Un peu la même chose que PlayStation. Nintendo, ils développent leurs jeux à chaque 10 ans. J'exagère un peu, mais ça prend toujours énormément de temps pour eux. Même chose que PlayStation. Même que, pour PlayStation, il n'y a plus de jeux pour la PS5 qui va sortir en exclusivité. Ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps. Ils ont dit, après Stellar Blade, il n'y aura plus de jeux avant le mois d'avril 2025. Techniquement, ça ne me sert plus à rien d'avoir la PS5. Moi qui aime juste jouer aux exclusivités de la PlayStation. Donc, la Switch, c'est la même chose. La Switch, elle traîne en haut dans mon salon. Elle prend la poussière. Elle est là comme... C'est un objet, c'est une décoration. Elle ne me sert à rien. Donc, messieurs, dames, si vous êtes contents pour cette nouvelle, tant mieux pour vous. Vous allez pouvoir jouer en Docking Station en 4K. Chose que nous, les autres personnes avec d'autres consoles plus puissantes et PC, ont fait depuis genre 40 ans. Vous allez pouvoir le faire maintenant au 21e siècle. Je suis fier de vous. Bravo, messieurs, dames. Après ça, est-ce qu'il va y avoir des jeux qui vont sortir en même temps à l'annonce de la Switch 2? C'est sûr, parce que Nintendo, ils font toujours ça. Ils sortent un jeu genre Mario. Puis ensuite de ça, ils sortent en même temps que la console. Ils ont toujours fait ce genre de trucs. Donc, probablement qu'on va s'attendre à la même chose. Mais encore là, c'est d'ici 2025. Et normalement, selon les rumeurs, le coût de la console devrait tourner autour de 400 $ américains. Donc, après ça, faites la conversion euro versus canadien. Vous verrez c'est combien. Nous, Canadiens, ça va nous coûter probablement 500 $. Et vous, en Europe, probablement autour des 300 $ ou un truc du genre. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'updater votre console Nintendo Switch que vous avez à la maison pour l'instant? Personnellement, je ne trouve pas. Le moteur graphique fine, tu sais, sur la Nintendo Switch, elle va être tournée maintenant avec Nvidia, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Il va y avoir du DLSS, ces choses-là. Mais écoutez, je ne sais pas, man. Les jeux Nintendo, on joue pour le gameplay. Genre, moi, mon jeu préféré, ça a toujours été Breath of the Wild. Ce genre de jeu-là. Donc, après ça, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment l'acheter prochainement, cette console-là. Donc, voilà, messieurs, dames. C'est ce que je voulais vous partager. Le grand-père Nintendo est sorti. Ou du moins, des rumeurs sont sorties sur grand-papa. Après ça, c'est à vous de décider. Vous voulez aller vers la Switch 2 ou rester avec celle que vous avez? C'est à vous de voir. Mais moi, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'améliorations. Moi, je veux plus. Je veux les jeux plus que la console en soi. Console, je m'en fous, man. Ce n'est pas pour rien que PlayStation, c'est les meilleurs. En termes d'exclusivité, on achète une PS5 pour leur jeu. Et c'est vrai, tu n'achètes pas la console pour la regarder. Tu achètes pour jouer à des jeux dessus. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes hype pour la Nintendo Switch 2? Moi, pas du tout. Je m'en fous complètement. J'ai un PC. Je suis heureux. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et peace. ... ... C'est parti.